Bonjour et bienvenue dans ce nouveau V-Log. Alors, aujourd'hui, on va parler d'abord de santé. Non, très rapide. Ma santé, j'espère que vous me comprenez bien. Ma voix est un peu cassée, je commence à la récupérer. J'ai eu une petite angine qui m'a coupé la voix plusieurs jours, complètement à faune. La main, eh bien, ça va mieux. La broche est sortie toute seule dix jours trop tôt. Voilà, elle a percé la peau et elle a décidé de se faire la malle. Ce n'était pas très cool, mais dans le coup, ça va. J'ai pris quelques semaines d'arrêt en plus à ne pas pouvoir faire quoi que ce soit avec la main. Donc, on reste très sages pour que ça se remette bien et qu'on puisse revenir le plus rapidement possible. J'espère, dès la semaine prochaine, pouvoir retoucher les outils de façon convenable et en sécurité. Ça, c'est fait. Ensuite, j'aimerais vous remercier par rapport à Memento, les vidéos Memento qui ont pas mal plu. Beaucoup de retours, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et pour répondre aux commentaires que j'ai régulièrement sur YouTube ou alors en message Messenger, en message privé sur Facebook, c'est « Oui, je vais revenir sur les premiers exercices Memento » puisque j'ai pas mal de techniques différentes à vous montrer sur les deux premiers exercices pour pouvoir les réaliser facilement et correctement. Donc, ça, dès que je récupère ma main, je reviens dessus et je vous montrerai différentes techniques. Voilà. Les prochains exercices Memento sont prêts. Enfin, les prochaines fiches techniques, entre autres, gabarits. J'en ai plusieurs de prêtes d'avance que j'espère publier dès cette semaine puisque maintenant que je récupère ma voix, je vais pouvoir recommencer. Alors, voilà, c'était un cours V-log. Maintenant, je vais terminer la réflexion sur l'aménagement de mon atelier. Donc, sur cette partie-là, il me reste un tout petit bout derrière caméra à aménager. Mais, je vais vous faire faire le tour de l'autre partie, celle que vous voyez habituellement. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que comme j'étais en arrêt, je suis toujours en arrêt d'ailleurs, et que je ne peux rien faire. J'ai des amis qui sont passés pour m'aider. J'avais un problème électrique sur ma combinée à bois. Donc, j'ai décidé de résoudre ce problème électrique en modifiant ma combinée et en la coupant en deux. Voilà. J'ai coupé la machine en deux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Maintenant, je vais tourner mes mentos. Je vous laisse sur l'autre partie d'atelier. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501